Bienvenue Stop Invest, la chaîne des tops d'investissements. Ici on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur StoneCo ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur l'état financier de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale ici d'un de nos abonnés Top Premium. Je rappelle que dans le service Top Premium, vous pouvez demander des analyses quantitatives ici, comme celle qu'on va faire ici aujourd'hui pour estimer la valeur de la compagnie en date d'aujourd'hui. Vous pouvez demander sur n'importe quelle compagnie, d'accord ? Également, je vous envoie généralement deux notes d'analyse ici. Les notes d'analyse sont basées essentiellement sur la lecture des rapports financiers, les coûts des conférences d'entreprises que je considère intéressantes au prix actuel. Ça veut dire ici qu'on reçoit la note d'analyse, on fait ses propres recherches également parce que je ne promets aucun rendement, ok ? Et on fait également les notes de suivi au cas où c'est nécessaire. Généralement, c'est deux fois par an. Donc, c'est-à-dire que si je vous présente une entreprise en date d'aujourd'hui, je ne la présente pas juste, je continue à suivre l'entreprise, d'accord ? Donc, ici, vous pouvez également aller directement dans la description de la vidéo pour retrouver les liens ici, donc pour la top newsletter où vous pourrez recevoir gratuitement l'analyse sectorielle ici comme celle qu'on a fait sur les banques qui est déjà dans... Je pense que tout le monde l'a déjà reçu ici ou bien on a dû le faire également sur le secteur de l'automobile, le Real Estate Investment Trust, les vidéos sont sur la chaîne ici. Donc, voilà, je vous laisse aller découvrir ça dans la description de la vidéo et l'application que j'utilise s'appelle Coifin, ok ? Celle-ci, celle qui est devant vous s'appelle Coifin, K-O-Y-F-I-N et je pense que le lien est également... Enfin, je ne vais pas mettre le lien, mais le nom de cette application-là est dans la description de la vidéo, d'accord ? Donc, on va aller directement ici. C'est une compagnie à peu près, voilà, je vais faire simple, vous savez, c'est une compagnie... Si vous allez dans un dépanneur ici... Excusez-moi, j'ai voulu parler comme les Québécois, dépanneur, c'est ici qu'on a les dépanneurs. Imaginez que vous allez dans un supermarché que vous voulez payer avec vos cartes de crédit, on vous tend un appareil, vous payez dessus, donc c'est ce qu'on appelle généralement un POS. Donc, généralement, elle fait la même chose mais au Brésil, ok ? C'est bien, mais c'est une sorte de World, là, et quoi que World a vendu ce segment-là, si je pense bien, si je ne me trompe pas. Mais également, il faut voir derrière, est-ce qu'elle vend un logiciel également qui peut pouvoir aider à mettre en relation ici votre compte bancaire avec la somme que vous devez dépenser chez le détaillé en question. Donc, c'est à peu près ce qu'elle fait. Ce sont des services financiers, on ne peut pas appeler ça FinTech ici, mais voilà, c'est à peu près ça, ok ? Donc, maintenant, en termes de revenus ici, je rappelle que c'est une compagnie qui est cotée aux États-Unis et au Brésil. Donc, ça, c'est la cotation aux États-Unis. Donc, le revenu sera en monnaie brésilienne ici, ok ? Donc, quand on va faire l'évaluation ici, il ne faut pas oublier que ça va convertir directement. De toutes les façons, je viens directement ici pour mettre StoneCo, StoneCo, d'accord ? Je vais chercher la cotation ici aux États-Unis. Voilà, ok. Donc, on a tout ça là. Donc, on vient ici, voilà. Donc, on va aller directement au niveau de l'évaluation. Comme d'habitude, on suit le processus normal, enfin, entre parenthèses, revenus, croissance, fricage flow, norme d'action, PER moyen, dette nette, qualité de dividende. Et ce n'est pas tout, parce qu'ici, la liste est non exhaustive. J'aurais pu rajouter ici le ROIC, le Return on Invested Capital, comme vous voulez l'appeler ici. Voilà. Donc, il n'y a pas une seule manière d'évaluer une compagnie et ce n'est pas le but de la vidéo ici aujourd'hui. Celle-ci, ça vous permet de guesstimer rapidement la valeur de cette compagnie ici et pensez toujours en termes de rendement. Une fois que vous commencez à penser en termes de rendement, l'évaluation devient de plus en plus facile, ok ? Ça devient facile. Pensez en termes de rendement. Si on me vend ça 30 fois les bénéfices, est-ce qu'il y a une croissance de 30% ? Attention, ce n'est pas le 30 fois les bénéfices actuellement qui est important. Ça veut dire ici que l'entreprise est peut-être sous-évaluée, surtout si la taille de marché est énorme. Pensez en termes de rendement. Une entreprise, c'est les chiffres. C'est bien, mais il faut faire parler les chiffres en lisant les rapports financiers. Après, selon monologue, on va directement... Je pense que vous commencez avec l'habitude sur la chaîne. Donc, je ne sais jamais qui tombe sur cette vidéo aussi, donc je préfère toujours prendre le temps d'expliquer les choses, ok ? Donc, en termes de revenus, qu'est-ce qu'on a ici ? On a un revenu qui est croissant. Pourquoi est-ce que le revenu est croissant ? Vous êtes habitués, on ne sait pas. Il faut aller relier les rapports financiers, mais on sait déjà que c'est une des questions qu'on va poser. C'est bien la croissance, mais si on ne connaît pas la source de la croissance, ça ne sert à rien du tout. La croissance du revenu est là, mais est-ce que les marges au bout de suivent ? Vous remarquez ici qu'on a une décroissance des marges, mais à partir de 2021, on a une augmentation des marges avec une augmentation ici du revenu. Pourquoi, pourquoi, pourquoi ? C'est la question qu'on doit toujours se poser, ok ? Donc, voilà. Maintenant, en termes de revenus ici, les analystes s'attendent à commencer. C'est bien d'avoir ce genre de revenus, mais est-ce que c'est soutenable dans le temps ? D'accord ? Ici, je ne vais pas vous dire d'aller regarder les revenus, l'estimation des revenus sur les 10 prochaines années. D'abord, il faut connaître le business model, il faut connaître la taille du marché pour essayer d'avoir à peu près l'idée générale par rapport à la croissance des revenus. Si par exemple, on a une taille de marché de 10 milliards et que présentement, on a des revenus uniquement de 1 milliard et on a très peu de compétition, on peut se dire ici que nous avons un marché ici où il pourrait y avoir une assez bonne croissance sur les années à venir. Donc, quand on prend ici le revenu estimé par les analystes et encore, vu que c'est une compagnie brésilienne, vérifiez d'abord combien d'analyses on a sur le dossier. Ok ? Donc ici, sur les 12 prochains mois, on a 14 analyses sur le dossier, donc ça dit que c'est une entreprise assez suivie. Allons-y regarder ici sur N plus 3, donc ça dit qu'en année 2026 ici, on a combien d'analyses sur le dossier ? On a à peu près... Voilà. On a à peu près... Attendez, ça c'est le revenu que j'ai pris ici. Donc, je vais mettre ça, je mets ça et je pars sur Analyse count, le nombre d'analyses ici, 3, on a à peu près 12 analyses qui ont donné des estimations du revenu jusqu'en 2026. C'est bien, c'est bien. Maintenant, vu que l'entreprise n'a pas encore publié ses résultats financiers, enfin, sur cette application, sur ce dossier, si je ne le vois pas, actuellement, ici, on s'arrête au mois de septembre 2022. Donc, c'est-à-dire que, est-ce que les 12 prochains mois prennent en considération uniquement la période se terminant en décembre 2022 ou bien on va jusqu'en décembre 2023 ? C'est la question qu'on se pose. Dans tous les cas de figure, je prends les 12 prochains mois uniquement. Sur les 12 prochains mois, ici, on s'attend à peu près à avoir des revenus de combien ? Donc, là, on sera à peu près aux alentours de... Voilà. 11,350,000. Actuellement, on a 9,910,000. OK ? 11,350,000. Donc, c'est en monnaie brésilienne. Je rappelle, ce n'est pas un million de dollars, ici. Donc, c'est le 11,350,000, ici. La monnaie brésilienne m'échappe. Où c'est le real ? Où c'est le real ? Je ne sais pas. Dans tous les cas de figure, je vous laisse aller vérifier ça, ici. Donc, voilà. Ce n'est pas le but de la vidéo. Donc, de toute façon, si on veut trouver la réponse, on va sur Google. On va la trouver rapidement. Et puis, d'ailleurs, est-ce que c'est ce qu'on va faire, ici ? BRL. Ça veut dire quoi, ici ? BRL. Réal brésilien. Voilà. C'est bon. Donc, on continue. Maintenant, en termes de net income, est-ce que les net income et les free cash flow racontent le même langage ? Avant d'aller regarder les marges, ici. Donc, net income, free cash flow, on met ça ici. Et encore, vérifiez toujours les free cash flow parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre à l'intérieur. Je ne prends peut-être pas le temps d'aller en profondeur au niveau des free cash flow, ici. Mais je sais une chose, c'est que quand je lis les rapports financiers, je dois encore aller ajuster les free cash flow. Quand on prend cette entreprise ici, elle ne s'autofinance pas encore. Enfin, elle s'autofinançait, mais elle a dû avoir une dépense en capital assez élevée, ici, en 2021, ici. Il faut déjà regarder pourquoi. Actuellement, ici, nous constatons quoi ? Nous avons à peu près... Nous avions des free cash flow, d'accord ? Les free cash flow avaient tendance à être plus élevés que les net income. Enfin, les free cash flow avaient tendance à être plus élevés que les net income, mais quand les free cash flow sont décroissants, les net income sont... Attendez. Non, les net income avaient tendance à être au même niveau que les free cash flow. Excusez-moi. C'est plutôt les net income qui avaient tendance à être plus élevés que les free cash flow. Mais là, on se retrouve avec des net income négatifs, mais des free cash flow positifs. Ça veut dire que l'entreprise n'a pas perdu d'argent. Faites attention. Prenez plutôt ceci en considération. Maintenant, en termes de marge, ici, qu'est-ce que je vais prendre en considération, ici ? Bon. Les marges, je vais prendre les net income. Tout en sachant que les net income actuels sont à peu près... Ne représentent pas la véritable rentabilité de la compagnie. Je vois ici qu'on a des net income aux alentours de 25, 26 % par là. Je vais voir à peu près ce que pensent les analyses par rapport aux net income des 12 prochains mois, donc, disons, l'année prochaine. J'espère que c'est bien cette information aussi, ici. Quand je mets ça ici en N+, on s'attend à peu près à 495 millions. 495 millions, ici, par rapport à la capillation boursière de 2000... Par rapport aux revenus de 9,9 milliards, on a à peu près un rendement... On a à peu près une marge de 5 %. Pourtant, on avait du 28 % précédemment. Pourquoi ? Peut-être qu'ici, les net income seront en berne... Les net income seront en berne l'année prochaine. Est-ce qu'on va comparer avec les free cash flow ? Ici, c'est pour ça que les free cash flow average, on met ça ici, pour prendre en considération le consensus ici. On constate que les free cash flow, on est à 8 milliards, 8 milliards de réel. Je ne pense pas que ce soit assez correct. Donc, j'ai du mal à prendre, à guestimer ici l'entreprise par rapport à ses marges de free cash flow selon ce que pensent les analyses. Moi, je vais faire simple. Je vais me baser sur l'historique des net income. D'accord ? On prend l'historique des net income, comme ici, net income margin, je vais le prendre ici. On met ça là. Je vais prendre ce qu'on avait par le passé, mais attention, attention. Il faut faire très attention avec ce qu'on va faire ici aujourd'hui. Il faut aller recoller les morceaux dans les rapports financiers. OK ? Donc, pour gagner du temps, je passe par ce raccourci ici, mais je sais une chose, je ne vais pas me fier uniquement à ça pour acheter l'entreprise, pour investir sur cette compagnie ici. Attention. Et je vois ici que les net income ont tendance à être de moins en moins élevés. Est-ce que ce n'est pas plutôt un nouveau pas ? Est-ce que ça ne sera pas plutôt le cas dans le futur ? Pourquoi ne même pas prendre les net income estimés par les analystes ici pour les 12 prochains mois ? Et après, à la fin de la journée, on va lire les rapports financiers. S'il y en a plus que ça, tant mieux. Mais ici, je pense, ça peut avoir 495 millions. Je prends le 495 millions ici pour les net income. OK ? Même s'ils ont tendance à être moins élevés que les fricats chauds ici, il faut également constater que cette compagnie-ci a... La croissance était plus élevée ici depuis 2021, 2020 ici. Est-ce que ce n'est pas parce qu'on a fait une acquisition ? Vous constatez ici qu'on a fait une acquisition en 2021. Ce n'est peut-être pas la même entreprise qu'on a présentement. Avant, on avait peut-être des marges plus élevées. Maintenant, on aura des marges moins élevées mais un volume de croissance plus élevé. C'est ce qu'il faut regarder. Faites attention. Donc, je vais prendre ici les net income estimés ici parce que si j'avais pris du 28%, vous allez voir qu'on allait faire une énorme erreur. Donc, je prends en considération ce que pensent les analyses ici parce que généralement, les net income des analyses doivent... Ça doit coïncider avec ce qu'on aura généralement en moyen... Ça doit coïncider avec ce qu'on devrait s'attendre dans le futur. OK ? Donc, je prends ici 495 millions. Maintenant, en termes de PER. PER. Alors, étant une compagnie si exacte dans le segment des logiciels IT, je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices pour cette compagnie-ci. Je m'arrête là. Donc, je prendrai 15, 17 et 20. OK ? En termes de PER. D'accord ? Donc, vous pouvez également aller voir ici les PER. Je vous ai déjà montré comment est-ce que vous pouvez le faire ici. Quand on prend ça, on prend les 12 prochains mois ici. On regarde ici à peu près en moyenne. Si vous payez 20 fois les bénéfices, vous n'allez pas surpayer pour cette compagnie non plus. Oui, elle s'est négociée à 30 fois mais je ne paye pas 30 fois pour une entreprise ici. Et encore, ça reste une entreprise en parenthèse en croissance parce que c'est une croissance par acquisition. Donc, maintenant, simplement, qu'est-ce qu'on prend ici derrière ? Vu que j'ai pris mes PER ici, donc, j'ai déjà mes 495 millions de toutes les façons. D'accord ? 495 millions de réel. D'accord ? Je vous constate ici que oui, la conversion est bien là. 495, je mets ça là. 495, je mets ça également ici. Je prends les PER 15, d'accord ? 17, d'accord ? 20 fois les bénéfices. Ok ? On a quoi ici ? 15, 17, 20 fois les bénéfices. Donc, comme je l'ai dit ici, je ne paierai pas plus de 20 fois les bénéfices pour cette compagne ici. Donc, moins la dette nette. On a une dette nette ici, voilà, quand je regarde ici par rapport à la valeur d'entreprise, voilà, on a une dette nette, oui, à peu près 100 se bon aux alentours de 200 millions de dollars ici. Mais 100 millions de dollars, attention, parce que là, c'est déjà converti en millions de dollars. Donc, quand on vient regarder ici directement, ça revient à peu près à la conscience on prend la conversion ici. On a le sensible, on pourrait avoir, est-ce que c'est la même chose ? Bref, on pourrait aller regarder ça ici, de toutes les façons. C'est un 5,2, donc dette ici. Alors, ici, là, voilà, 680, 894 millions. Alors, ça, c'est ce que ça mention au mois de septembre ici. À peu près dans ce logiciel, si on a 300, on a 591, 11. En tout cas, on va toujours aller vérifier de toutes les façons ici dans les rapports financiers si on recole les morceaux de toute façon, on enlève la dette. Donc, en termes d'évaluation, qu'est-ce que je vais payer pour cette compagnie-ci ? Bon, alors, 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 si je prends 20 fois les bénéfices, je ne paierai pas plus que 5,72 dollars. 5,72 dollars par action. OK ? En date de juillet, on est à 9,62 dollars. Ça veut dire que quoi ? Pour cette compagnie-ci, tout va dépendre de la croissance future. OK ? En date d'aujourd'hui, je ne paierai pas plus que le montant qui est affiché ici. D'accord ? Donc, pour moi, cette compagnie-ci sera légèrement surévaluée. Mais, je dois également vous mentionner une chose. Je ne suis pas en confiance par rapport à ces données-ci. Je ne suis pas très en confiance par rapport à ces données-ci. C'est vrai que c'est une compagnie qui est cotée aux Etats-Unis, mais elle est suivie par qui ? C'est important. Est-ce que je peux faire confiance à l'estimation de Coifin ici ? C'est important. Donc, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. OK ? Je peux également le passer autrement pour essayer d'évaluer l'autre compagnie ici aujourd'hui. On peut prendre la valeur d'entreprise sur le revenu ici. Voilà, la valeur d'entreprise sur le revenu. Je vois ici que l'entité ici s'est négocié à 1.5 fois les revenus. Enfin, si je prends les 12 derniers mois, excusez-moi. Les 12 derniers mois si on s'est négocié à 1.5 fois les revenus. D'habitude, on avait une valeur d'entreprise sur le revenu ici plus élevé. Si je vais regarder ici dans le secteur d'activité ici, dans le segment de Haïti, je pense que dans le SMAC de Haïti, enfin IT, service ici, on se négocie vraiment à une valeur dans ce prix sur le revenu plus élevé que 1.5 fois ici. Donc, on pourrait se dire ici que, voilà, tout dépend de la croissance future en fait. Tout dépend de la croissance future. Si je prends les net income ici, estimés par les analystes en question, disons en année N plus 3, en N plus 3, on s'attape pour avoir 1 milliard, 1 milliard 250. Soyons fous, mettons 1 milliard 250 ici. 1, 2, 5, 0. Ça représente combien ? 14 dollars à l'action. Donc, par rapport à N plus 3, N plus 3, c'est d'ici 2026, on se dira qu'à 20 fois les bénéfices, cette compagnie-ci est sous-évaluée. Ok ? Je rappelle également que vu qu'elle a fait une acquisition, il faut ajuster tout ceci. Donc, on peut se dire ici que, voilà, ça pourrait être intéressant à aller approfondir parce qu'il serait malhonnête de ma part de dire que cette compagnie-ci est surévaluée avec ce que j'ai pris ici comme élément parce que je sais également que ces chiffres-ci, il faut que j'aille un peu, un tout petit peu en profondeur en lisant les rapports financiers. Mais si on prend en considération ce qu'on peut avoir sur les 3 dernières années, on a vu ici que le nombre d'analyses sur les 3 prochaines années ici et on a toujours à peu près une dizaine d'analyses sur les 3 prochaines années donc c'est une entreprise qui est assez suivie. Donc, l'estimation ici est assez robuste et quoi de mieux que les analystes qui suivent ce dossier-là sur le marché brésilien ici. Je n'ai jamais été au Brésil. Je ne sais pas à quoi ça ressemble. Franchement, je n'ai jamais utilisé cette compagnie-ci donc je ne peux que me fier à ce que disent les analystes ici et moi, je sais qu'à la fin, au prix actuel, si je prends en considération uniquement ce qu'on aura sur les 12 prochains mois tout en sachant que l'année fiscale sur les 12 prochains mois, est-ce que ça prend en considération 2022 ou 2023 ? C'est toujours une question qu'on se pose. Donc, si on va en 1 plus 3 ici, je pense qu'on a à peu près quelque chose d'assez correct. D'accord ? Donc, en termes d'estimation ici, je pourrais se dire, on pourrait se dire au mieux que cette compagnie-ci est correctement évaluée. D'accord ? On ne risque pas de se tromper. Il y a de... Enfin, la probabilité pour qu'on se trompe est très peu. Enfin, il y a de fortes probabilités qu'on ne se trompe pas en se disant que le prix actuel est correct. Mais maintenant, ça va dépendre de la taille du marché, le business model, les capacités de croissance, le management, d'accord ? Les marges estimées dans le futur. Maintenant, si ça vous intéresse, allez-y. Moi, personnellement, ce n'est pas une entreprise qui va m'intéresser. Voilà, je préfère me concentrer sur les... Voilà, aux États-Unis, c'est déjà assez compliqué. Canada, c'est déjà assez compliqué. S'il faut encore aller au Brésil, voilà, on ne peut pas couvrir tout le marché et parfois, ce genre de compagnie-là, il vaut mieux généralement lire à peu près un rapport financier, un rapport financier d'analyse fondamentale ou un rapport financier complet sur cette compagnie-ci pour prendre un raccourci, d'accord ? Pour essayer de voir à peu près qu'est-ce qu'elle fait réellement, est-ce que ça nous parle, ok ? Moi, personnellement, ici, le business ne me parle pas donc je sais également que mon raisonnement sera biaisé par rapport à ce que je vois ici aujourd'hui. Donc, je sais toujours vous donner le maximum d'informations possibles par rapport à ce que je pense. Les chiffres ici peuvent être très beaux mais il faut également savoir que ces chiffres-là, il faut également savoir qu'ils peuvent être limités. Donc, je vous ai donné mes hypothèses maintenant à vous de voir si cette compagnie-ci vous intéresse ou pas. Le lien vers le service top premium ainsi que la top newsletter est dans la description de la vidéo. Donc, le service top premium, comme je vous l'ai expliqué, on fait à peu près ce genre d'exercice ici, d'accord ? Vous constatez que ça m'a pris une vingtaine de minutes ici et si vous estimez que mon temps vaut exactement ce qui sera affiché sur le prix du service top premium ici, à vous de voir et sachez également que c'est également un moyen pour vous de soutenir la chaîne. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Pour moi, idéalement, c'est une entreprise à rapprofondir un tout petit peu si ça vous intéresse. Moi, perso, je pense que, voilà, j'irais plutôt sur un autre type d'entreprise ici aux Etats-Unis qui fait à peu près la même chose et qui selon moi pourrait être même sous-évaluée, d'accord ? Donc, il y a également qui pourrait même être intéressant même si ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé. On pourrait également l'approfondir, Worldline. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas regardé tantôt. Dans tous les cas de figure ici, il y a toujours des alternatives près de chez vous, ok ? Je ne sais pas la personne qui m'a proposé cette compagnie-ci. Est-ce que c'est une personne qui vit au Brésil ou bien, voilà, d'accord, je parle ici. Comme je l'ai dit, mon raisonnement est biaisé parce que je ne connais pas cette compagnie-ci. Mais en faisant parler, en posant les questions ici aux chiffres, je sais également qu'elle a fait une acquisition, les revenus, les marges ont baissé, etc. Il faudrait également voir pourquoi. Donc, je sais à peu près quel genre de questions je vais poser au niveau des rapports financiers. On va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo ici. Sinon, une alternative ici, peut-être qu'à ce genre d'entreprise ici, c'est la compagnie qu'on appelle Worldline qui est une compagnie française ici. Donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo et d'ici là, portez-vous bien. Merci.